Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. Bon mes petits lapins, je vous avais annoncé que je faisais une petite pause dans mes vidéos pour raisons électorales mais comment lutter quand deux de mes passions, la bande dessinée de qualité et les vieux jeux vidéo également de qualité convergent inéluctablement vers moi pour former un incroyable malstrom de plaisir. C'est en effet ce qui vient de se passer avec la réception d'une BD de JB alias Jean-Baptiste Paulien qui nous revient avec sa série complètement barré Basse Def et non pas Pat Def mais bon. Alors j'ai également reçu dans la foulée Collector Quest l'intégrale mais ça j'en parlerai une prochaine fois. Revenons-en à nos moutons. Il y a maintenant deux ans, à l'occasion de la vidéo numéro 49, je vous avais parlé de Basse Def. Une BD mettant en scène Simon et Ludo aspiré dans un mystérieux jeu vidéo. Complètement loufoque et truffé de références, cette BD m'avait furieusement emballé. Une autre édition nommée sobrement Basse Def Deluxe était sortie dans un format plus habituel, c'est-à-dire identique à nos très chères BD franco-belges. Cerise sur le gâteau, elle contenait un DVD reprenant tous les épisodes animés. Alors, on pensait que JB se reposait sur ses lauriers et vivait des jours heureux sur une île paradisiaque entourée de sublimes naïades. Tout au plus, avions-nous de temps en temps quelques gags en rétro-laser, histoire de payer quelques mojitos au bar de la plage d'Elphino. Mais en fait, non ! Le gredin concocté dans le plus grand secret, Super Basse Def. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Super Basse Def ? Et bien, on y trouve 96 pages de BD à la sauce 8-16 bits, c'est-à-dire pixelisées à outrance, et une authentique cartouche de jeu NES. NES étant l'acronyme de Nintendo Entertainment System. Ouais, vous m'avez bien entendu, il y a un jeu NES dans le package. Alors, bien évidemment, il ne faut pas faire comme moi et déflorer cette cartouche avec un couteau Laguiole pour ensuite poser vos doigts pleins d'empreintes digitales grâces sur la notice couleur immaculée. Non, si vous voulez spéculer et vous faire de l'oseille, il faut laisser la cartouche dans son emballage original et la vendre à des Américains sur Ebay. Car la cartouche est compatible avec la NES American. Elle est au format PAL et NTSC. Et ouais, grâce à cette astuce de Gunnet TV, vous gagnerez facilement 15 000 dollars sur les marketplaces US. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le jeu en lui-même. D'autres ont déjà passé en revue basse DEF. Notamment l'ami Yvan Kaeser de la chaîne Gang Geek Style. Ou encore Benzai. Mais entre nous, c'est quand même assez dingue de trouver un jeu NES en 2019. Qui plus est, un jeu développé par un studio français. Proc Studio pour ne pas les nommer. Ceux à qui l'on doit l'excellent Twin Dragons. Le jeu en lui-même est relativement exigeant mais on ne va pas se plaindre car la réalisation est tout simplement excellente. Entre nous, j'avais peur de tomber sur une DOB sans nom. Et au contraire, le jeu est superbe. Alors pour de la NES bien sûr. Mais le fait de switcher d'un personnage à l'autre me fait penser à un jeu PC Engine. Blue Blick. Et ouais. Chaque personnage ayant ses propres caractéristiques. Bref. C'est du tout bon. Alors comme je vous l'ai dit précédemment. Surtout, ne le déballez pas. Gardez-le dans son jus d'origine pour devenir riche. Enfin riche, tant qu'il y aura encore des collectionneurs de jeunesse en vie. Car mine de rien, avec le temps ils vont devenir de plus en plus rares. Alors moi perso, pourquoi je l'ai déballé ? Bah écoutez, moi je m'en tape de la NES. Car j'ai toujours préféré la Sega Master System. Donc je vais attendre que Mackey Games sort une version Sega Master System. Et s'ils ne le font pas, et bien tenez-vous bien, je ferai le siège. Le siège de leur siège social. Voilà. Bon sinon plus sérieusement, le pitch de l'histoire permet d'introduire de nouveaux personnages. Liza et Mike. Et ouais, on a l'impression d'être dans un épisode de Metal Slug. Alors nos bons vieux Simon et Ludo, ceux des premières BD, ont disparu lors de leur passage dans leur boutique fétiche Game 2000. Du coup c'est Lisa, la soeur de Simon, qui part à leurs recherches. Elle tombe sur Mike, en train de jouer sur une étrange console. Dont on apprendra plus tard, dans les pages additionnelles de cette BD, qu'il s'agit d'une Retro Boy. Une console en cours de développement chez Omake Games. La division hardware du consortium Omake Company Limited International. Et ouais, c'est le gros spoil de cette BD. Elle annonce l'arrivée prochaine d'une console de jeu qui lira tous les vieux formats. Bon, alors à première vue c'est une parodie, mais avec Omake Books, on ne sait jamais. Ils sont capables de tout les petits gredins. Alors concernant l'histoire, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas spoiler. Mais ce pitch de départ est le prétexte à une série de gags bien ciselés. C'est d'ailleurs le point fort de JB, il maîtrise très bien son histoire. Ça a l'air complètement foutoir au début, mais franchement il retombe très très bien sur ses pattes. Et en plus l'univers graphique est cohérent. Il nous arrive parfois de tomber sur d'excellents dessinateurs, mais qui malheureusement n'arrivent pas à pondre de bonnes histoires. Là, on a la chance d'avoir un talentueux graphiste qui arrive à raconter une histoire ou un dialogue dans une demi-page et aboutir à chaque fois à une chute humoristique. Alors l'exercice est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Mais JB y parvient admirablement et pour ça on lui tire notre chapeau, même si on n'a pas de chapeau. Bon après on ne va pas se mentir, si vous êtes arrivé dans l'univers des jeux vidéo récemment, il va vous manquer des références, c'est évident. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que vous ne comprendrez pas certains gags. Par exemple, le gag des pièces d'or qu'on collecte dans les jeux est universel. L'un des personnages se questionne sur la façon de stocker des pièces aussi grosses sans que ça se voit. Et forcément, on a tous en mémoire ces inventaires assez incroyables ou dans un simple sac à dos. On accumule des tonnes de trésors ou d'items accumulés pendant des heures de jeu. Enfin bref, vous voyez un petit peu le style de gag qui parsème cette BD, c'est tout simplement excellent. Quant aux pages additionnelles, là aussi le graphiste JB se fait plaisir et nous fait des fausses pubs et des maquettes de Player One à sa sauce. Et franchement, c'est tout simplement excellent, on en a pour son argent. Bref, JB fait mouche avec Superbazdef et je ne peux que vous recommander chaudement cet ouvrage. Comme toujours chez Omakebooks, l'édition est soignée et on a un superbe produit complètement inédit. L'ajout assez dingue d'une cartouche NES, extrêmement bien fabriquée également, rajoute du crédit à cet ensemble. Qui plus est, entre nous, le prix est très honnête, 66€. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait 69, mais non, ils ont fait 66€. Franchement, on a vu pire dans le petit monde commercial du business retro. Sinon, pas la peine de vous exciter outre mesure sur le site de Omakebooks, car l'ensemble est en rupture de stock. Et ouais, c'est comme ça, c'est dur, mais bon, fallait le précommander. Néanmoins, Omakebooks et Omakegames, dans la même occasion, nous annonce un nouveau tirage courant janvier. Alors, si vous avez loupé la première salve, ne manquez pas la seconde, car c'est du tout bon, mes petits lapins. Voilà, alors, c'était une petite chronique, j'espère qu'elle vous a plu. Quant et moi, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation, un très bon réveillon de la nouvelle année. Et je vous dis rendez-vous en 2020 pour de nouvelles aventures. A très bientôt, mes petits lapins, et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada